Alors nous allons évoquer donc ici la dotation Carnegie pour la paix internationale en nous inscrivant à la suite de ce qu'a dit ce matin Michael Clinton qui a ouvert ce propos en évoquant largement cette dotation et nous allons aborder ici cette institution comme acteur de la réflexion d'un nouvel ordre international. Alors en 1917 la dotation Carnegie pour la paix internationale a le statut d'une organisation non gouvernementale dont l'objectif est sinon de mettre un terme à la pratique de la guerre tout du moins d'en codifier les termes par la mise en place de règles de droit international et d'établir ainsi une paix durable reconnue au niveau mondial. Elle fait partie de ces nouveaux acteurs qui émergent sur la scène internationale au tournant du 20e siècle comme des intermédiaires entre la sphère publique, l'état, le gouvernement et la sphère privée, les groupes d'affaires financiers et industriels. La spécificité de Carnegie c'est son réseau puissant structuré en trois divisions qui va avoir deux antennes donc les trois divisions vous les avez représentées ici sur cet organigramme relation internationale dirigée par Nicolas Murray Butler dont on va reparler économie et histoire et droit international. Et puis la particularité également c'est qu'il y a deux antennes une bien sûr à New York et Washington et donc côté Etats-Unis et une autre qui est mise en place à partir de 1912 à Paris et qui constitue ce que l'on appelle à l'époque le bureau européen. Cette organisation elle est unique et exceptionnelle pour son temps dans la mesure où elle est fondamentalement américaine par essence mais elle a une dimension internationale qui préfigure d'une certaine manière le rôle que les Etats-Unis joueront au 20e siècle. Ce réseau est à la fois politique, c'est une plateforme de réflexion, une plaque tournante qui permet un dialogue, un échange d'idées entre des milieux gouvernementaux, les élites intellectuelles. Et dans le cadre de notre propos nous allons insister plus particulièrement sur deux hommes qui sont présents ici sur cette image Nicolas Murray Butler et Paul Destournel de Constant dont nous sommes en train d'étudier la correspondance de guerre. Ces deux acteurs notamment Destournel est un député puis sénateur de la Sarthe. Il a été prix Nobel de la paix en 1909. Butler le sera en 1931. Parmi les acteurs de la dotation, il faut évoquer également l'équipe Carnegie, le Carnegie Men, qui est l'entourage restreint autour de cet industriel, donc Carnegie qui a constitué ce réseau. C'est l'équipe industriel de l'acier. Ces hommes exercent un rôle décisionnaire depuis la création de la dotation en 1910. Ce sont des juristes, des universitaires, des diplomates. Ils sont des barons entre guillemets républicains, comme les appelle Ludovic Tournes, qui forment une élite de haut niveau et jouent un rôle de premier plan dans l'administration américaine avant 1914 et bien sûr jusqu'au règlement de la paix. Alors on poursuit aujourd'hui un propos que l'on a déjà commencé à présenter depuis 2014 dans divers colloques. Et cette communication s'inscrit donc dans une réflexion sur les règlements de la paix future. Comment la définir ? Par quels moyens y parvenir ? Nous allons le faire ici à travers trois points. Dans un premier temps, nous verrons dans quelle mesure la dotation en tant qu'organisation américaine et internationale a élaboré un autre règlement de la paix. Vous allez voir un peu différent des idées wilsoniennes. Ensuite, nous verrons comment le bureau de Paris, et notamment autour de Paul Destournel de Constant, a favorisé la présence et les projets américains en sortie de guerre. Et puis nous essaierons d'évaluer l'influence réelle ou non de ces projets et de ces idées dans les négociations du traité de paix. Alors tout d'abord, quelle a été la réflexion, la source et la réflexion de l'équipe Carnegie ? Que propose donc la dotation Carnegie ? Y a-t-il un aspect novateur dans la démarche des Carnegie Men ? Cette élaboration d'une nouvelle forme de règlement de paix apparaît, on va dire, entre novembre 16 et le début 17. Elle est fondée sur trois axes. La paix doit être durable, organisée et internationale. Pour être durable, la paix doit être organisée, c'est-à-dire codifiée par le droit international, et elle doit être reconnue à l'échelle internationale, ce qui concrétisera par un organisme lui-même international, qui aura toute compétence pour en garantir la mise en œuvre et le bon respect. Le concept de la paix apparaît en fait très tôt dans les échanges entre Butler et Destournel, puisque dès le 8 septembre 1914, Destournel espère que de la guerre naîtra une ère de paix nouvelle. C'est la lettre auxquelles Michael Clinton a fait référence ce matin. Soulignons que Destournel a adhéré à l'Union sacrée et la paix ne sera rétablie pour lui que par la victoire des armes, la guerre à outrance donc contre le militarisme prussien. Le non-respect du droit international comme garant de la paix, ce que l'on peut appeler en fait le viol des conventions de la haie, est discuté dans deux lettres très fortes. Encore une fois, Michael Clinton a montré l'une d'entre elles ce matin. Et la seconde, je souligne simplement l'expression de Destournel, il pense que les actes de la haie n'auront peut-être été qu'une sanglante comédie. Donc pour vous montrer la force des mots. Alors comment va s'élaborer le concept de la paix par l'équipe Carnegie ? Rappelons que fin 16 et début 17, alors que les gouvernements en guerre sont enjoints à définir leur but de guerre, les tensions s'accroissent, la guerre sous-marine reprend, à outrance reprend en février 17, et puis on a Verdun en arrière-fond. Par conséquent, la sortie de la neutralité pour les Etats-Unis marque un moment dans la conceptualisation des théories de paix. A partir de novembre 1916, les échanges épistolaires entre les deux hommes leur permettent de définir une théorie de la paix durable à construire. D'une façon originale, inattendue, liée à la personnalité emblématique de Nicolas Butler, ainsi que des moyens absolument énormes dont ils disposaient grâce à la plateforme de circulation des savoirs que la dotation lui offrait, le concept d'une paix durable s'est exprimé et concrétisé avec un double support, la presse, essentiellement le New York Times, et ensuite la publication d'un volume. Le point de départ de l'analyse de Nicolas Butler repose sur un constat quadruple. Premièrement, la guerre, bien que d'une ampleur inégalée, ne pourra pas durer, et ce, pour des raisons économiques. Il met en avant notamment les problèmes de ravitaillement et le dysfonctionnement des économies. Deuxièmement, les horreurs de la guerre démontrent qu'une paix armée, donc fondée sur la course aux armements, ne pourra jamais garantir la paix. Troisièmement, les conflits qui vont continuer à se produire doivent donc être réglés par un autre moyen, et ce moyen, c'est donc l'arbitrage international, le droit et non la force des armes. Enfin, quatrième point, la guerre est elle-même en train de générer un nouveau système de relations internationales. À ce constat s'ajoute une réflexion déjà existante en fait avant la guerre, l'intensification des échanges économiques et culturels transforme ce monde et l'internationalise. Butler a développé à ce sujet une théorie, malheureusement on n'a pas le temps d'évoquer ici, qui s'appelle l'esprit international. Ajoutons bien évidemment que ces idées sont partagées par Paul Destornel de Constant et sont largement présentes dans leurs échanges depuis 1914. À partir de ce quadruple constat, Butler publie 16 articles dans le New York Times entre le 20 novembre et le 16 décembre 1916. Selon Butler, cette paix à construire devra être fondée sur les points suivants. Le nouveau système de relations internationales qui est en train d'émerger de la guerre devra être basé sur le principe et le respect des concepts adoptés aux deux conférences de la haie. Donc conciliation et arbitrage déclarés obligatoires assortis d'un certain nombre de mesures de désarmement. L'importance de la haie est encore une fois ici à souligner, puisque les violations des conventions adoptées en 1907 les choquent profondément et reviennent à de nombreuses reprises dans les lettres. Deuxièmement, la paix internationale sera institutionnalisée et organisée à l'échelle mondiale. Soulignons ici encore une fois la vision globale du monde pour l'équipe Carnegie. Eliud Root, qui est le premier président de la dotation, un avocat spécialiste en arbitrage international, va jusqu'à affirmer que Donc il y a un côté sanction et poids de l'opinion publique mondiale. Troisièmement, la paix doit être fondée sur les peuples. Sans l'organisation des peuples, pas de paix. Est-ce à dire que la paix ne peut être fondée que sur des démocraties ? Pour les deux hommes, la guerre va démocratiser l'Europe. Elle va par l'excès amener l'Europe, bon gré, mal gré, à des conditions d'égalité, de fraternité et de justice, y compris pour l'Allemagne. Butler associe toujours l'Allemagne au monde de demain et aux relations internationales de demain. Enfin, cette paix sera fondée sur un équilibre économique, c'est d'ailleurs le sujet du troisième article de Butler, qui met en avant une vision libérale outre-Atlantique des échanges commerciaux. Développer et favoriser les échanges internationaux, selon lui, créera une interdépendance et renforcera la stabilité et ainsi une paix durable. Cet équilibre implique d'ailleurs le refus d'imposer des charges financières exagérées aux vaincus. Et bien évidemment, Butler se fait l'écho de cette vision butlerienne et il y ajoute un volet inédit, les sanctions économiques et ce qu'il appelle le poids de l'arme économique dans la guerre. Alors, quelle fut la diffusion, quelle fut l'influence de ces écrits ? Les 16 articles donc paraissent dans le New York Times, mais ensuite sont réunis dans un volume qui paraît sous le pseudonyme de Cosmos, en janvier 1917, sous le titre « Les bases d'une paix durable ». Ce titre est aussi celui d'une des lettres que Destournel de Constant lui a envoyé lorsqu'il évoque le congrès de la Ligue des droits de l'homme qui s'est tenu en novembre 1915. Rien ne permet de dire qu'il y a un lien de l'un à l'autre, mais l'hypothèse est plausible. En fait, soulignons aussi que le concept même d'une paix durable apparaît dans les archives Carnegie dès octobre 1915, lors de la préparation d'un congrès qui devait se tenir à Berne en décembre 15 pour préparer la troisième conférence de l'AE. Donc, à partir de février-mars, le volume est publié, puis traduit en cinq langues, français, espagnol, allemand, russe et japonais, ce qui est quand même une prouesse dans le contexte de la guerre. 40 000 exemplaires sont imprimés, 20 000 en anglais, 3 000 dans les autres langues. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le volume est bien évidemment très bien accueilli, largement distribué dans le milieu universitaire et les bibliothèques municipales, la force du réseau Carnegie, ainsi que parmi les juristes et les associations de charité. En France et dans les autres pays, c'est par un système de listes. En ce qui concerne la France, par exemple, j'ai retrouvé la liste de 200 noms que Destondel de Constant a envoyés à Butler. Et le même principe de l'X fonctionne pour la Russie, l'Espagne jusqu'en Amérique du Sud, soulignons-le, le Japon. Et en ce qui concerne l'Allemagne, on annonce simplement que leur voie va être retardée. Et maintenant, je vais repasser la parole à Stéphane pour les projets américains. De son côté, Destondel favorise non seulement la diffusion de ce que Butler est en train de produire, ainsi que la dotation à Carnegie, mais il va renforcer en 1917-18 les liens qu'il conserve avec les réseaux américains depuis l'avant-guerre. Depuis le début de la guerre, en effet, ses contacts sont maintenus et sont même développés, puisqu'il a perdu en gros tous ceux qu'il avait en Europe centrale et orientale. Et il semble se renforcer dans la perspective de l'entrée en guerre des États-Unis, dans les mois qui suivent également. Alors qu'il conserve des échanges avec l'ancien ambassadeur ou l'ambassadeur du début de la guerre, Migranty Eric, il rencontre à plusieurs reprises le nouvel ambassadeur des États-Unis, William Sharp, avec lequel il déjeune en janvier et en novembre 1917, le colonel Hauss également, il le rencontre à plusieurs reprises, notamment en novembre 1917, sans que l'on ait de traces réelles sur les conversations qui aient pu avoir lieu pendant ces rencontres. Il informe également de son côté la dotation de la diffusion des initiatives philanthropiques américaines dans la presse française, mettant en valeur en particulier le rôle des ambulances américaines, l'aide aux orphelins de guerre, les initiatives du financier Edward Tuck. On a de nombreuses lettres avec des extraits de la presse française adressées vers la dotation Carnegie. Mais clairement, l'entrée en guerre des États-Unis est l'occasion pour le sénateur de retrouver une plus grande audience. Il faut bien dire que son engagement pour le rapprochement franco-allemand avant 1914 l'avait rendu un peu suspect. Il est considéré même comme une sorte de germanophile, donc traître potentiel. Donc les premières années, il est vraiment hors-jeu du point de vue politique et au Sénat. Mais à partir de l'entrée en guerre des États-Unis, vraisemblablement, son rôle se renforce. Il devient notamment rapporteur de la commission de la navigation sous-marine et aérienne au début de l'année 1917. Et à ce titre, il va inspecter toutes les premières installations aéronautiques américaines en 1917-18. Il revient à plusieurs reprises à Saint-Nazaire. Il a notamment visité aussi la base aéronavale de Bainboeuf. Et donc, ces visites lui permettent vraisemblablement aussi de montrer les infrastructures importantes qui existent dans le département de la Sarthe, où se trouve à l'époque une des rares gardes-triages véritablement opérationnelles en 1916. Or, le choix de Pershing de faire en sortie de guerre de cette zone le camp de réembarquement de l'armée américaine est sans doute discuté lors de ces rencontres. En effet, lors de la sortie de guerre, entre novembre 1918 et juillet 1919, le Mans, la Sarthe, et vous voyez bien au-delà, dans ce que les Américains appellent le Mans Area, les trois quarts de l'armée américaine vont transiter depuis le front vers les ports. Et ce sont en gros, pendant six mois, en permanence, environ 200 000 soldats américains qui stationnent ici en permanence. Et donc, le Mans Area vit à l'heure américaine. Alors, outre cet aspect, je dirais, un peu logistique et technique, Destournel va réellement utiliser cette présence à la fois pour revenir davantage sur la scène parlementaire et nationale. Et il va, à cette occasion, organiser une grande cérémonie franco-américaine au Mans qui met en valeur l'amitié franco-américaine, les figures de Lafayette, et les choix ne sont pas anodins. Lafayette a été députée de la Sarthe 100 ans auparavant, en 1818. Il rappelle également le dixième anniversaire des vols de Wilbur Wright au Mans, donc, en 1908. Alors, cette cérémonie ne plaît guère au gouvernement Clémenceau, qui n'y est guère favorable. Je rappelle que dans le département de la Sarthe, il y a un autre élu important et controversé à l'époque, qui est Joseph Caillot, qui a été arrêté, soupçonné de haute trahison. Et Destournel est l'un de ses fervents supporters. Il vient le voir en prison tous les dimanches. Donc, voilà. Donc, Destournel va aller jusque dans le bureau de Clémenceau pour obtenir cet appui, pour réaliser cette fête franco-américaine, qui est réellement organisée, donc, le 22 décembre 1918. Et c'est l'occasion, à quelques jours après l'arrivée de Wilson, clairement, de mettre en valeur et la présence américaine, et les idées américaines. Juste une autre image qui montre bien comment on met en valeur, justement, cette histoire commune, avec ce buste de Lafayette bien mis en valeur sur la tribune. Alors, il favorise également les réseaux qui défendent la société des nations. Et il va valoriser la contribution américaine à la victoire et les idées du président Wilson. Dès l'arrivée du président Wilson, Destournel fait partie, on le voit sur cette photographie, de la délégation parlementaire qui accueille le président américain, non sans avoir rencontré quelques jours plus tôt le colonel Hauss, le 8 novembre et 6 décembre. Il signe un court texte dans un numéro spécial de l'Humanité, le 14 décembre, consacré à Wilson. Il n'y cache pas, d'ailleurs, l'enthousiasme qu'il ressent au diapason de l'opinion publique, alors que, dans les lettres qui ont précédé dans les années précédentes, il a plutôt manifesté une incompréhension, voire une méfiance envers la politique Wilsonienne. Mais, je cite ce qu'il dit ici dans cet article, « Il a contribué à finir victorieusement la guerre du droit contre la violence, et chacun comprend qu'un si prodigieux effort donne la mesure de ce qu'il fera pour contribuer à organiser la paix. » Destournel de Constant soutient également l'Association française pour la société des nations, créée le 10 novembre 1918, sous l'influence du Parti radical et de la Ligue des droits de l'homme, alors que s'est créée le 19 décembre une association plus à gauche, la Ligue française pour la société universelle des nations. Symboliquement, en accord avec Butler et avec Elio Root, une autre grande figure de la dotation Carnegie, Il met les locaux du bureau de la dotation à Paris, rue Pierre Curie, et le personnel, qui y travaille, à la disposition de l'association française de la SDN. Mais le bureau de la rue Curie va également accueillir les délégations de toutes les autres associations défendant la SDN américaine, britannique, italienne. Enfin, il entend favoriser autant que possible la position américaine et l'idée de SDN. Le bureau européen va organiser des dîners au cours desquels de très nombreuses personnalités, parmi les plus importantes, soit des délégations, soit dans les ministères, soit au Quai d'Orsay, vont rencontrer des délégués américains, italiens ou britanniques. Alors, est-ce que ces réseaux constitués, activés d'une façon importante, ont une influence réelle sur les débats de la conférence ? Eh bien, c'est le dernier point que nous allons aborder maintenant. Merci. Bon, maintenant, vous avez eu un joli état des lieux de ce que Butler a pu faire au niveau de mise en relation, mise en réseau, comme on dirait aujourd'hui. Mais maintenant, y a-t-il eu une réelle influence ou non, à la fois de l'équipe Carnegie et qui est en quelque sorte personnalisée en côté européen par Paul Destournel-de-Constant, sur les débats qui ont lieu à la conférence de la paix ? En fait, il apparaît assez vite que Destournel, comme toute l'équipe Carnegie, déchante rapidement quant au projet Wilsonien. Et leur influence, comme celle de Bourgeois, semble en fait un petit peu secondaire. Tout d'abord, il y a un véritable problème avec le projet Wilsonien et les conférences de la haie. Destournel prend conscience que si l'idée d'une SDN est clairement défendue, Wilson et son entourage ne cherchent pas à la fonder sur les concepts des conférences de la haie. Sur ce point, les différences entre le projet français tel qu'il est porté par Bourgeois et le projet américain sont évidentes. Le projet français, rappelons-le, prône un organisme supranational, fondé encore une fois sur l'arbitrage obligatoire, et met au premier plan la sécurité et le désarmement. Le projet américain de Wilson envisage plutôt une refonte des relations internationales par la création d'une association des nations, proche du concept d'un Parlement mondial. Il convient ici également de nuancer la position au sein de l'équipe Carnegie, car côté américain, ni Butler, ni Eliud Root, bon, ils sont des républicains, donc forcément plutôt opposés à Wilson, n'adhèrent au projet du président américain. De fait, leur point de vue rejoint plutôt celui de Destournel quant au rôle clé des conférences de la haie, mais diffère dans son application, car, philosophique Carnegie oblige, je dirais, il reste centré sur l'objectif d'éduquer et d'informer l'opinion publique, et si possible mondiale. N'oublions jamais que le vecteur numéro un, l'axe numéro un de la dotation Carnegie, c'est d'éduquer et d'informer. Si Destournel et Butler restent attachés au principe des conférences de la haie, Destournel, lui, va plus loin que Butler dans l'encadrement juridique que doit mettre en place le traité de Versailles. Il souhaite clairement, dans la ligne de la commission bourgeois à laquelle il a participé, la création d'une force internationale, un arbitrage plus contraignant, ainsi qu'une réelle politique de désarmement. Butler, lui, a une vision plus large, universitaire, scientifique, estimant que la diffusion d'un esprit international favorisera l'éclosion d'une opinion publique éclairée, qui saura faire pression sur les gouvernements afin d'éviter la guerre. De même, Destournel souhaite la mise en place d'un système de sanctions, alors que Butler, comme il l'écrit dans Cosmos, de fait, il n'y a d'autres sanctions du droit international que l'opinion publique. Le premier s'envère, en fait, de plus en plus pragmatique, alors que le second reste idéaliste. Or, c'est plutôt l'idéalisme moral qui l'emporte, de même que le contrôle des décisions par les États prend le pas sur la création de réelles institutions d'arbitrage dans une logique supranationale. Quant à Ruth, évoquons-nous toujours, parce que lui, c'est vraiment le poids lourd de la dotation, en tant que président, sa démarche est bien évidemment celle d'un juriste, pour lequel la mise en œuvre et le développement du droit international sont essentiels. Et pour ces raisons, il s'opposera catégoriquement à la ratification de Versailles, considérant que le point de départ de la discussion aurait dû être l'acte final de la conférence de l'AE en 1907, qui avait donc proclamé l'arbitrage international. Donc voilà, vous avez un petit peu une idée des positions plus nuancées, même au sein de l'équipe Carnegie. Alors en fait, les négociations du traité vont susciter bien sûr des tensions entre les alliés français et américains. Et Destournel d'ailleurs fait à plusieurs reprises l'état de la relative froideur qui s'est développée entre les négociateurs. Il est chargé lui-même en juillet 1919 par le gouvernement Clemenceau et par l'entremise de Léon Bourgeois de sonder les élites américaines après la discussion tendue du traité de Versailles entre les alliés. Il part donc aux États-Unis, parti en réalité pour défendre sa vision du traité et développer ses propres critiques. Il prend conscience très rapidement que l'enjeu n'est même plus là aux États-Unis et que la question est simplement de savoir si les États-Unis et les Américains vont ratifier ou non. Il le dit ici dans un de ses courriers de juillet-août 1919. Dans ces conditions, j'ai dû me hâter de mettre une sourdine aux récriminations que j'avais d'ailleurs suffisamment publiées quant aux imperfections du traité. Je me suis au contraire appuyé sur ces récriminations pour dire avec d'autant plus d'autorité il faut ratifier le traité malgré tout. Nous l'amenderons ensuite. Laissons-le vivre d'abord si nous voulons l'améliorer. Une position qu'il va développer dans l'après-guerre notamment à travers cette publication de 1921 que devient la Société des Nations. De son côté, Butler lui-même s'exprime peu sur le traité de Versailles mais en mai 1919, de façon prémonitoire, il déclare dans le New York Times que les enjeux et la guerre économique prendront une importance nouvelle jusqu'à prendre le pas sur ou voire remplacer la guerre classique, le combat militaire. Il partage la même opinion que Root sur la place et le rôle que le droit international devrait occuper dans le système des relations internationales. Et vous le voyez notamment à travers cet extrait d'une lettre du 25 avril 1919 où il évoque d'ailleurs le mépris pour la nécessité, le mépris en gros des négociateurs pour la nécessité de créer une cour de justice internationale, un véritable outil de travail permanent et pour lui l'échec pour créer finalement un corps international indépendant. Alors pour terminer, ils ont eu une influence mais sur d'autres questions, sur des questions connexes. Notamment, Dess Tournel participe à une mission organisée à Londres en avril 1919 sur la navigation aérienne. Il fait partie d'une commission qui a été créée en marge de la discussion des traités sur cette navigation aérienne. Et à cette occasion, il représente aussi le gouvernement français et rencontre Winston Churchill qui, depuis janvier 1919, est à nouveau secrétaire d'État à la guerre et à l'air. Il va donc contribuer finalement à l'organisation de la première convention de réglementation aérienne qui sera actée en même temps que le traité en octobre 1919. Et puis, je passe très rapidement puisque nous n'avons guère plus de temps, mais la dotation va jouer également un rôle aussi sur la réflexion nécessaire concernant les rapports à faire au moment des guerres et des exactions commises contre les civils. Il y avait eu le rapport des Balkans organisé donc en 1913, publié en 1914. Ce rapport va être republié à la fin de la guerre. Et la question d'une enquête nécessaire en cas de conflit est de plus en plus développée et diffusée par la dotation. Nous concluons maintenant. Oui. Alors, en conclusion, je vais l'écrire extrêmement rapidement. En fait, j'aimerais rebondir sur plus ou moins la conclusion de Stanislas. Je pense que la dotation incarne parfaitement dans le cadre de ce colloque le transfert entre l'Europe et les États-Unis et les États-Unis et l'Europe. Bon, je ne reviens pas sur la déception des deux hommes en ce qui concerne l'oubli complet, la négation des conférences de la haie. Dans l'immédiat, dans l'après-guerre, ce qui comptera, c'est la mise en œuvre de programmes de reconstruction des bibliothèques mais toujours dans un cadre d'éducation. Et puis surtout, la mise en œuvre de cette série aussi phénoménale qu'énorme, donc l'histoire de la grande guerre d'un point de vue économique et social qui ouvre déjà vraiment une autre perception de l'histoire fondée sur non plus les dates, les faits, les batailles mais donc l'économie et le social. Et cette série sera donc, soulignons-le également, entreprise sous la direction d'un des poids lourds qu'on ait cesse d'évoquer depuis ce matin, Chotwell, qui faisait partie de Inquiry, qui a fait partie du petit groupe des 21 dignitaires invités aux conférences de l'équipe de Wilson. Et donc, je pense que là, on a un petit peu un lien entre toutes les interventions qui ont eu lieu ce matin.